Oh non, pas l'overlay, pas l'overlay, non. On censure les oppositions. Allégorie de la démocratie participative en France au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que ce compte à rebours de l'enfer ? C'est chiant, hein ? Bizarre cette allocution, je vois l'info nulle part. Mais moi non plus, je vois l'info nulle part, c'est ça qui est très bizarre, regardez. C'est sûrement YouTube. Énorme ! Moi, je me suis réveillé, j'ai vu ça. Allocution, colle roulée, machin, je me suis dit ok. Je me suis brossé les dents, t'attaques, boum boum, ça y est, j'arrive en stream. C'est une vidéo YouTube, du coup, c'est pas une allocution à la télé. C'est exprès pour la chaîne Twitch de Jean Macier. Du coup, la télé, si vous voulez suivre l'allocution d'Emmanuel Macron, vous pouvez diffuser mon stream si vous voulez, je vous autorise. Je donne les droits. Je donne les droits de diffusion de mon stream à France Télévisions, à Arte, aux chaînes parlementaires, à M6. Par contre, TF1, vous allez payer. Vous m'avez fait payer le débat Macron-Le Pen. Si vous voulez diffuser mon stream, vous payez. Je vous fais un petit tarot, je vous le fais à 10 000 balles. On est entre nous. Je vous autorise à diffuser, mais par contre, après, je vous strike. Vous allez découvrir le robot YouTube comme tout le monde. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce compte à rebours de l'enfer ? C'est qui la boîte de com' qui a fait ça ? Dénoncez-vous. Vive la République et vive la France. Voilà, Emmanuel Macron, donc... Tu possèdes têtus, une fesse... Ah non, 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 pardon. Excusez-moi. Donc là, j'ai cliqué sur jeunesse et numérique. J'ai lu et j'accepte les conditions générales. Ah, bah voilà. Allégorie de la démocratie participative en France au 21e siècle. Ah bah ça, c'est comme tous les lancements de jeu. J'ai envie de dire, bizarre, ils font pas mieux. Moi, je voulais rusher le conseil de la refondation. On a fait bootcamp avec des potes et tout. On était prêts, là, pour refonder. Et voilà, le joli plant. Le souci de la démocratie participative, c'est que la majorité de la population est conne. Mais écoute, n'hésite pas à nous faire profiter de tes lumières. Bonjour, comment tu vas ? Bah ça va très bien. Bah, je viens d'apprendre que j'étais un peu con, mais à part ça, je vais très bien. Ah non, pas l'overlay, pas l'overlay. Ah non, pas l'overlay, pas l'overlay. Non, non, mais c'est ignoble cet overlay. Pourquoi, 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 pourquoi vous faites ça ? A la face du monde. Putain, c'est pas en 16 neuvième ! J'ai envie de crever. L'Europe n'est plus d'une fête du fait. C'est ça, c'est ça. Oh ! Je crois que l'Assemblée Nationale est la seule chambre parlementaire au monde à ne pas diffuser en 16 neuvième. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas qui a pris la décision. Ils se sont dit, tiens, tiens, on s'en fait un peu plus d'une image qui n'existe pas. De manière à être sûr que personne ne diffuse les travaux de l'Assemblée Nationale. Aucune chaîne de télé ne reprenne, etc. C'est même pas en 4 tiers. Non, c'est même pas du 4 tiers. C'est que je crois qu'ils ont inventé un format d'image que personne... C'est, 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 c'est assez spectaculaire. Alors que les prix flambent, nous avons le droit à un véritable défilé de mode de votre gouvernement. Ministre à bord en col roulé ou doudoune en pleine semaine de la Fashion Week. J'avais oublié que c'était la Fashion Week. On continue avec Olivier Marlex qui est président du groupe Les Républicains. Attends Olivier, ton micro n'est pas allumé. Il marche. Oh ! Il n'y a plus de pile dans le micro. Non, c'est bon, il marchait, il marchait, il marchait. On censure les oppositions, merci. Olivier Marlex, détends-toi. Christophe Béchut qui défend bec et ongles sans lire de fiche. Son action pour lutter contre le réchauffement climatique. En tout cas, la rénovation énergétique des bâtiments pour permettre aux Français de s'passer l'hiver. Adrien Gomi, genre, elle est ras-le-bol de cette perceuse. Putain, le mec qui est en train de faire la rénovation de son logement au-dessus de chez moi, il va s'en prendre une. J'essaye de répondre à Monsieur Melchior. Monsieur Melchior. Castor, Castor. Castor, pardon. Melchior, c'est à la réunion. Monsieur Castor. Oh là là, le ministre des Outre-mer qui confond les Outre-mer. Aïe. Jean-Marc, je l'ai dit pour le grand... Aïe. Madame la Première Ministre, une question se pose. Quels sont les points communs entre les affaires Alexis Colleur, secrétaire général de l'Elysée, et l'affaire Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ? Ah, c'est un quiz. Hugo, il aime bien faire ça. Quoi ? Coucou les devinettes, mais ici c'est le Parlement. On est sérieux, je vous laisse poser votre question, j'y répondrai avec plaisir juste après. Il était même quelques mois plus tard, votre candidat à la présidentielle. Hé, pourquoi c'est fini ? Nique-toi ! Merde, attendez, excusez-moi. Je peux s'être têtueux. Non, ta gueule ! Attendez, excusez-moi. Merde, attendez, attendez, bougez pas, bougez pas, ça revient, 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 on arrive. Attention, le streamer français, incroyable, qui va reprendre ? C'est bon, vous avez rien hâté. Par contre, désolé, ça va être moche. Attention, vous êtes prêts, c'est le site internet de l'Assemblée Nationale. Monsieur le député, il était député à côté de vous. Vous êtes au paradoxe, ce que Richter est au séisme, une référence. Il est bon quand même, hein ? Ça joue, ça joue, ça joue, ça va ! Le carburant du Rassemblement National, on le connaît, c'est la démagogie. Hélas, vous ne faites jamais grève. Vous avez raison, monsieur le député, ce n'est pas la bourgeoisie qui craint les grèves, comme on l'entend sur les bancs de la France Insoumise. Vous la protégez très bien, merci pour elle. Nous agissons pour les travailleurs, nous agissons pour ceux qui veulent travailler, nous agissons pour ceux qui ont besoin aujourd'hui des transports du quotidien. La France Insoumise protège la bourgeoisie ? Le résultat, des milliers de malades qui ne peuvent plus se soigner. Oui, mais on a des masques. Une situation de pénurie ou de tension concerne des... On va commencer par le bac. Mon relevé de note du bac, français écrit, 0 sur 20. Est-ce que je ne parlais pas très bien le France ? Donc j'ai eu 0 sur 20, parce que j'y suis pas allé. Je me suis trompé d'heure, j'ai mal lu ma convocation pour le bac. J'étais sûr que l'épreuve, elle était à la même heure que l'épreuve d'SVT de la veille. J'ai fait la grâce maths, j'ai une copine qui m'a appelé à 11h du maths en me disant « Alors, t'as pris quoi comme sujet ? » J'ai dit « Comment ça, j'ai pris quoi comme sujet ? » J'ai dit « Bah t'as pris quoi comme sujet, connard ? » Je sors de la salle. T'as pris quoi comme sujet ? J'ai couru jusqu'au lycée, je suis tombé sur ma CPE qui me détestait. Ah bah voilà, monsieur Massier. Ah bah voilà, monsieur Massier. Ah bah c'est sûr. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et vous allez devenir quoi, maintenant ? Elle a kiffé son moment, on va aller retirer ça. Après, je suis rentré à la maison, j'ai appelé ma mère. Et là, elle m'a injurié de tous les noms. Pareil, elle a le droit. Après, elle a appelé toute la famille pour leur annoncer, évidemment. Du coup, j'ai pas maîtrisé les éléments de communication. J'avais un copain qui était allé au culot. Il avait révisé genre les dix premiers textes, mais pas les autres. Il arrive dans le centre d'examen, l'examinateur regarde ses textes et tout, il passe les pages et tout. Et puis, il lui montre un texte, il dit bah tenez, vous allez préparer celui-là. C'est un texte qu'il avait pas vu. Et mon pote, il dit à l'examinateur, oh non, pas celui-là. L'examinateur, je vous demande pardon. Il dit non, non, c'est pas que je veux choisir mon texte, monsieur. C'est juste que celui-là, je le trouve triste. Et je trouve ça dommage de tomber sur un texte triste. Alors, quel texte vous réjouiriez ? Encore une fois, je veux pas choisir, mais parmi ces textes-là, par exemple, de cet auteur, je trouve qu'il y a un peu plus de joie de vivre et que c'est des textes qui m'ont un peu plus touché, quoi. L'examinateur lui dit, bah très bien, vous passerez sur celui-là. Par contre, je serai exigeant. Nickel. Il a préparé un texte qu'il connaissait, boum boum, tac tac. Il lui a fait un truc qui était bien, il l'a eu. Procédure pénale 5 sur 20. Alors, procédure pénale, ça je m'en souviens, procédure pénale. Je trouvais sur un vieux prof qui voyait des petits cons comme moi défiler toute la journée dans son bureau. Il leur filait toujours les mêmes sujets. Il était derrière son bureau comme ça, avec les mains sur son ventre. Il m'avait dit, donc parlez-moi de ça. J'avais blablaté pendant 15-20 minutes. Lui, il était silencieux, il m'écoutait. Et à la fin, il m'a dit, euh... Non, c'est pas ça. Premier degré. Après, il essaye de me guider un peu pour que je me raccroche aux branches. Bon, je commence à essayer de l'embrouiller en disant, non, effectivement, ce n'est pas que ça. Parce qu'il y a aussi, effectivement, d'autres éléments sur lesquels je suis passé un peu rapidement et sur lesquels je peux revenir, bien entendu. On peut aussi faire référence à cette jurisprudence quand même assez importante sur la place de la procédure pénale et de la mousse d'un mouvement de l'action publique. Et là, avec sa tête, il me regardait, il me faisait. Voilà, donc typiquement, le genre de matière, t'as révisé ou t'as pas révisé. Si t'as pas révisé, c'est pas la peine d'essayer de bullshiter, t'y arriveras pas. Acropolis aujourd'hui. Regardez, j'avais fait une capture d'écran des stats YouTube pour montrer, regardez, c'est en train de percer de ouf. On avait... 360 de vues. On faisait 300 vues et je te sortais un graphique qui montrait, regardez, la progression. Si on continue comme ça, on vise l'espace, hein. Ouais, ça cartonne. Et surtout, le plus important, j'avais fait des captures d'écran de tweets pour montrer, regardez, le public adhère à la formule. Et ils le disent, en plus, il y a un buzz. On est en train de générer un buzz. C'est clairement, Acropolis, c'est the place to investir, maintenant. Objectif, juillet 2016. 10 000 abonnés. Et j'envisageais 4 temps pleins. Je sais pas qu'est-ce que j'avais fumé à l'époque, mais pour croire qu'avec une chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés, tu peux payer 4 temps pleins. Eh, je vous ai dit, hein, sky is the limit. Noël 2016, objectif, 70 000 abonnés. Moyen humain, 8 temps pleins. Mr Fox dans le chat, il doit vraiment se marrer. Mais il est taré. Ouais, j'étais taré, hein. 8 temps pleins avec 70 000 abonnés. Alors, on rigole, mais aujourd'hui, j'ai combien d'abonnés sur YouTube ? 70 000 abonnés pile-poil. Ce que le petit Jean Macier voulait obtenir comme objectif à Noël 2016, il l'a atteint en octobre 2022. Sky is the limit, mais molo, hein. Il faut que je vous retrouve cette séance de 2005. Mais nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité. Je dénonce, monsieur Hollande, la facilité. Et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté. Vous voyez les huissiers qui s'interposent pour éviter que les députés socialistes aillent se battre. Regardez cette image, elle est rare. Ta femme, j'ai brûle mon castex ! Le président du premier groupe d'opposition est en prise directe avec le premier ministre. Les huissiers qui s'interposent. Voilà, et lui, c'est un mec qui jouera un rôle plus tard. Ça t'a pas l'air bien sur ta chaise ? Si, si, si. Si, regarde, je suis... Oh, moi, je suis bien. Oh, putain de chier. Oh, putain de chier. Oh.